Sidi Larbi Cherkawi tisse son opéra et Mozart entre dans la danse. Idomené de Wolfgang Amadeus Mozart, du 21 février au 2 mars au Grand Théâtre de Genève. Une plateforme numérique regroupant près de 1100 oeuvres vidéo. Le FMAG présente son nouvel outil dans de nombreux événements. On se rend à l'un d'entre eux dans un instant. Antigel défriche le territoire avec des événements culturels dans des lieux pas forcément adaptés. Reportage en pleine installation tout à l'heure. Est-ce vraiment dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ? Ça se discute en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. La collection vidéo du Fonds municipal d'art contemporain est colossale. 1100 oeuvres réparties entre les acquisitions du FMAG et l'héritage du Centre pour l'image contemporaine basé historiquement à Saint-Gervais. Les oeuvres vidéo sont aussi multiples et diverses que les artistes et les démarches artistiques. On a à la fois des oeuvres très expérimentales, performatives des années 60-70 jusqu'à des oeuvres très actuelles qui ont été tournées en 4K ou avec une très haute définition. Jusqu'à présent, cette collection n'était pas accessible au public en dehors des expositions. Pour lui redonner de la visibilité, le FMAG vient de dévoiler une plateforme numérique, la Vidéo Database. L'idée, c'était vraiment de prendre le public par la main et puis de lui offrir la possibilité de venir consulter sur place, ici au FMAG, ces oeuvres vidéo. La Vidéo, un support compliqué conservé sous forme de cassettes ou de fichiers numériques, une diversité qu'il a fallu harmoniser pour que tous les contenus se retrouvent sur la même plateforme. On fait des campagnes de numérisation. Il y en a eu une première au début des années 2000 qui avait été d'ailleurs chapeautée à Saint-Gervais au Centre pour l'image contemporaine. Et aujourd'hui, on en a activé une deuxième. Et au fur et à mesure qu'on a des contacts aussi avec les artistes, on essaye de trouver les meilleurs masters possibles pour avoir la qualité la plus haute possible pour la numérisation. Mais c'est un chantier qui prend plusieurs années et qui est encore en cours. Pour faire découvrir au public la richesse de cette collection vidéo, le FMAG organise des cartes blanches. Des personnes d'horizons divers sont invitées à sélectionner une playlist et la présenter au public à leur façon. Pour cette première, c'est le metteur en scène Oscar Gomez-Mata qui a dévoilé sa sélection. Quelque chose que moi, en faisant de l'art vivant, on pouvait apporter, c'est ramener du vivant à partir des images qui étaient dans les films. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, de m'inspirer des textes qui sont dits des choses qui m'ont percuté dans les films et les traduire en action, en ce qui est mon domaine, en art vivant, en direct. Mélanger les arts pour les sublimer, un principal centre de cette démarche et qui plaît particulièrement à Oscar Gomez-Mata. Quand on se mélange, c'est toujours bien. Le fait que je puisse venir faire une performance ici au Fonds municipal et me mettre en relation avec des œuvres, des artistes visuels, c'est un plaisir, c'est une chance. La prochaine carte blanche, ce sera le jeudi 29 février. Quant à la vidéo date à base, elle est consultable au FMAG les mercredis et dimanches de 12 à 18h jusqu'au 21 mars. Explorer le territoire dans le cadre de projets culturels, c'est la mission d'Antigel. Mais comment se montent de tels projets ? Au centre horticole de Lullier, près de 600 personnes ont assisté à Horizon Vert. Un drap vert, des cerfs transformés en décors de science-fiction, des performances imaginées spécialement pour le lieu. Durant une heure et demie, le public est plongé dans une fable futuriste. Pour comprendre la méthode Antigel, revenons deux jours en arrière. Il fait jour, il fait beau. Les responsables du projet viennent faire le point avec un des artistes qui participera à la création. On peut faire du concret seulement une fois quand on est sur place. Donc avec Gilles, on a visité une fois le lieu, on a déliré un petit peu sur les possibilités. Et aujourd'hui, il arrive, il a amené tous ses accessoires. Et on regarde que concrètement, à chaque lieu où il passe, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut adapter ? Avec la lumière, on verra si on arrive à éclairer le plafond là-bas. Tout le monde verra quand même assez bien, surtout si c'est rondel et qu'on l'éclaire. L'idée, c'est que cette voile se mette au sol, dans toute sa surface, et donc que les gens soient autour. Dans la serre, un problème doit être réglé. Le public se déplace jusque-là. Il faut donc lui garantir une expérience complète. Ça veut dire une bonne visibilité, une bonne technique, qu'ils puissent tout bien entendre dans leur écouteur. Donc oui, évidemment, on demande aux artistes aussi de penser à ça, parce qu'on peut imaginer quelque chose qui se passe au sol, par exemple. Mais si on voit qu'il y a 150 personnes en trois rangées autour des artistes, les derniers ne vont rien voir. En tout cas, je voulais bien peut-être le personnage d'arriver au loin, et progressivement se rapprocher. Trois consoles lumière pour faire tout le parcours. Donc l'idée, c'est que tout cet étage, depuis le départ jusqu'ici, on soit sur la même console. Alors moi, j'ai amené avec moi une guirlande LED. Comme un bandeau LED. C'est un terrain de jeu incroyable pour nous. Les premières visites, d'abord on rêve à des choses incroyables, et après il y a certaines réalités qui font qu'on ne peut pas aller partout et faire n'importe quoi. Gabor retrouve Varoujan Chéterian, le compositeur des musiques du spectacle. Ensemble, ils vont parcourir l'entier du circuit imaginé, pour vérifier que le temps de marche correspond avec les séquences de texte diffusées dans les casques du public. Si on enlève la minute du début, et qu'on commence le texte, on est tous là quand le manifeste commence. On va beaucoup marcher sur le site du centre, en écoutant un texte. Donc nous, il faut qu'on s'assure que la longueur du spectacle, avec les petites performances, ne dépasse pas une heure et demie un grand maximum, parce que les gens sont dehors, il fait froid, il faut marcher. Avec Horizon Vert, Antigel repousse les frontières de l'imagination et de l'expérience culturelle, en créant des spectacles uniques, qui transforment les espaces ordinaires en lieux extraordinaires. Est-ce vraiment dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ? Ça se discute. En tout cas, on trouve une réponse à cette question au musée Arianna. Cette soupière de mariage, qui est en poterie de Langnau, des poteries bernoises, c'est vraiment une pièce extrêmement spectaculaire, avec tous ses fruits, ses légumes, ce petit pouteau en haut qui tient un oiseau. Là, on ne rigole pas. Est-ce qu'on met vraiment de la soupe dedans ? Je ne sais pas. Mais après avoir mangé la soupe, il y avait les rejetis. Et là, on a aussi passablement de plats rejetis. Alors, on n'est pas sûr qu'on mettait que des rejetis dans ces plats de Heimberg ou de Langnau, mais ils ont une forme assez profonde, qui nous permet de mettre une bonne ration de pommes de terre. On a eu envie, dans cette salle, de mettre en valeur, justement, le pan suisse des collections, cette salle Helvetica. Et on a essayé de rechercher quelle était l'identité suisse, avec un peu d'humour. Ce n'est pas si fréquent dans les musées. Les musées de Genève, une intelligence réelle qui répond à tellement de questions.